A proximité d'Épinal, les 73 hectares de l'éco-parc de Chavlot trouvent petit à petit preneur. Alors que Pavatex termine la construction de sa troisième ligne de fabrication de panneaux isolants en fibre de bois, le président de la communauté d'agglomération nous a dévoilé l'arrivée prochaine de nouvelles entreprises. Dans une unité similaire à celle-ci, Alacano, Solaire élaborera à partir de produits connexes de Syrie du biocarbone utilisés par les aciéristes et les fabricants de panneaux solaires. Quant à VersoEnergie, elle produira du carburant de synthèse pour l'aviation conçue à partir d'électricité, d'hydrogène et de dioxyde de carbone. Exit donc le kérosène à partir de pétrole. Une troisième est annoncée, Life, producteur français d'hydrogène. Des sociétés de la Green Valley qui, selon leurs besoins, seront fournisseurs ou clientes les unes des autres. Je vais vous donner un exemple concret. Life a fabriqué de l'hydrogène. Quand on fabrique de l'hydrogène, c'est de l'électrolyse de l'eau. Et l'oxygène part dans la nature. Et bien, Solaire se servira de cet oxygène pour faire son biocarbone. Biocarbone qu'elle fera à partir de bois et donc de la plateforme de massification qui est en dehors de l'écoparc, mais qui occupe 9 hectares à côté. Et où Moffrey massifiera du bois qui serviront à toutes les entreprises du secteur qui utilisent du bois. Et ainsi de suite. Il en va de même, par exemple, pour le dioxyde de carbone, acheté localement ou plus loin et qui permettra à Verso Énergie de produire son biocarburant. Du CO2 qui ne sera donc pas rejeté dans l'atmosphère. La boucle est bouclée et la démarche a un nom. On parle ici d'écologie industrielle territoriale. Tout n'est encore pas au point au niveau des contrats, des échanges qui peuvent être faits. Nous, on a pris des engagements sur la vente de ces deux terrains à ces entreprises. On est sur des industries lourdes. On est plutôt sur des acteurs de l'industrie de premier niveau. Il est clair que ce qui est attendu, c'est effectivement l'effet cascade. Et en particulier avec des emplois indirects, induits, qualifiés. Et qui permettront de restructurer tout particulièrement ce que peut être l'activité économique de notre territoire. Des investissements qui dépasseraient le milliard d'euros. D'ici 2028, 350 emplois directs devraient ainsi être créés, auxquels s'ajouterait jusqu'à un millier d'emplois indirects. Sachant que deux autres projets sont encore en gestation. L'un consistera à faire fabriquer du gaz à partir de la biomasse, selon un process qui a été inventé au Lermade, à côté de l'Einstib. Et un autre projet consistera à traiter certains déchets ici sur le site, toujours dans un esprit de décarbonation. À l'écoparc de Chaveleau, les premiers coups de pelle pour la construction de l'unité de production de biocarbone pourraient être donnés en milieu d'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada